Je fais partie du public de ce festival des Deltaïques pour la deuxième année consécutive. Je trouve que ce festival est très intéressant à la fois pour Port-Saint-Louis-du-Rhône et pour la région du Delta parce qu'elle fait découvrir à des publics qui, à mon avis, ne connaissaient pas du tout cette région à la fois le côté sauvage de Port-Saint-Louis et de ses alentours avec les paysages contrastés de l'industrie qui est vraiment partie prenante dans la vie des habitants et sur les territoires. Alors, c'est des sorties de terrain, c'est essentiellement axé sur la connaissance de ce territoire, mais par la diversité de tous les gens qui habitent. L'idée, c'est de le faire à partir des habitants, des passionnés, des professionnels, de croiser toutes les visions. Alors, c'est un peu à la mode de croiser les visions, mais là, pour le coup, c'est réellement deux. De mettre le paquet là-dessus, faire du dialogue autour de ça, des points de vue qui se croisent, qui s'entremêlent, qui se débattent pour mieux connaître le territoire. Et tout ça est nourri à partir d'un travail en continu toute l'année. Nous avons créé les Détalic avec le CPIE, à la fois pour fédérer toutes les associations et tous les organismes qui travaillent sur ces questions-là, mais en même temps, mettre en commun des acteurs qui, parfois, pouvaient être contradictoires, mettre autour d'une même table, d'une même initiative, les chasseurs et les environnementalistes. Ça peut paraître un pari difficile, mais aujourd'hui, c'est un pari réussi. Tout le monde a compris les raisons de la passion de l'autre. Je crois que c'est important. Les associations de notre but, c'est qu'à terme, elles structurent elles-mêmes des projets porteurs sur le festival et que peut-être, petit à petit, le CPIE s'éloigne du projet et laisse ce festival à ses habitants et aux structures locales. L'année dernière, on avait une soixantaine de structures locales. Aujourd'hui, on est plutôt sur les 90 sans structures. Donc, on est très confiants aussi et on voit que ça fonctionne, que ça évolue et que plus ça va aller aussi, je pense, dans le temps et plus ça va commencer à faire partie du paysage événementiel de la ville. Et voilà. Donc, on espère ça. Dans la thématique du festival, on l'appelle un peu le festival de l'entre-deux. Alors, c'est industrie nature, mais c'est aussi entre deux, rône et mer, eau salée, eau douce. Et on le voit, soleil, nuage, tout est dans l'entre-deux. Voilà, c'est ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501